Bonjour les amis, bienvenue sur cette petite vidéo que j'improvise. Il y a à peu près, il y a un peu moins d'un an, on m'a proposé un téléfilm qui s'appelle Meurthe en Cornouaille et qui est en train d'être diffusé en direct derrière moi sur France 3. Voilà, et c'est un téléfilm, comme il est diffusé, je vais pouvoir vous en parler un peu plus, je vais vous montrer quelques images et on va pouvoir aussi, enfin je vais pouvoir en tout cas vous expliquer comment j'ai abordé ce téléfilm, l'éclairage et l'image de ce téléfilm, que j'ai voulu le plus original possible puisque c'est une collection Meurthe qui s'inscrit donc dans une série de plusieurs petits unitaires comme ça. Donc voilà, c'est ma deuxième collaboration avec Franck Moncuso avec qui j'avais fait la Nester, qui était diffusée il y a quelques années sur France 2. Et donc, contrairement à la Nester justement, j'ai voulu techniquement faire ce téléfilm de façon beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide, léger et surtout de faire... En fait, j'ai voulu être vachement flexible sur ce film, donc je ne voulais pas m'alourdir techniquement. Donc, le choix que j'ai fait, c'est de le faire entièrement en LED. Donc j'avais peut-être dû vous en parler déjà sur quelques vidéos précédentes. Donc voilà, maintenant je vais rentrer dans le vif du sujet. Voilà, donc c'est un téléfilm que j'ai voulu faire, où j'ai pris le pari, où j'avais envie de le faire 100% en LED. C'était mon challenge, voilà. Donc de ne l'apporter aucun alchimie, aucun fluo, aucun tungstène, rien du tout, faire que de la LED. Donc pour ça, j'ai fait une petite liste, mais vraiment une petite liste, vraiment petite petite liste, que je vous mets ici, là, et donc elle est si petite qu'elle doit normalement rentrer dans cet écran. Voilà, et en fait, j'ai choisi des projecteurs, donc il y a pas mal de projecteurs que j'ai parlé déjà sur ma chaîne. Et en fait, ce sont des projecteurs qui sont très différents les uns des autres, et qui ont tous une fonction particulière, et qui ne se marchent pas sur les pieds. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un projecteur, si je prends deux projecteurs, il n'y en a aucun qui ont les mêmes caractéristiques. Donc, pour parler des projecteurs, j'ai pris tout en 16A. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune puissance qui dépasse le projecteur le plus puissant. C'est le Sénat, qui fait 1400W. Donc, c'est le projecteur le plus puissant que j'ai. Et après, vous avez le MOL 900W, qui est un Fresnel. Et puis après, j'ai eu du 200W, du 220W, du petit 70W, du petit 90W. En gros, je pourrais presque allumer tous les projecteurs sur une seule prise électrique. Sur un groupe de 3-5. Donc, je n'avais pas de groupe MAN. Je n'avais pas des grosses lignes à tirer. J'avais que du 16A, où je pouvais me brancher soit sur un petit groupe électrogène de la régie, soit me brancher directement dans les décors où je tournais. Donc, c'était quand même une simplicité, une rapidité plus... Enfin, ça changeait, quoi. On allait véritablement beaucoup plus vite, quoi. Pour parler caméra, la Nester, je l'avais fait en RAID Dragon 6K. Là, pour changer, je l'ai fait en Alexa Mini. Très franchement, j'aurais préféré le faire, au fin de compte, au final, j'aurais préféré le faire en RAID. Pour les raisons que j'ai expliquées sur une vidéo récemment. Voilà. Mais bon, ça fonctionnait très bien. J'avais de très bons optiques, qui étaient des Sumilux, qui ouvraient à 5. Et au départ, je voulais prendre des Ultra Prime, comme sur la Nester. Je voulais des optiques très piquées. Très piquées parce que moi, je diffuse beaucoup devant. Je trame. Donc, là aussi, j'en avais parlé, j'avais fait une vidéo là-dessus. Je trame. Et puis, après, je rajoute du Classic Soft. Donc, voilà. Il me faut vraiment des optiques très piquées parce que je diffuse beaucoup. Donc, au début, j'étais sur du Ultra Prime. Et au dernier moment, parce qu'ils n'étaient pas disponibles, on va dire, on m'a surclassé en Subilux. Ce qui ne me posait pas de problème parce que je sais que les Subilux sont très piqués. Très piqués sur les contours et très doux sur les peaux. Donc, ça m'allait. Il n'y avait aucun souci. Donc, comme je l'ai dit, Classic Soft à la face, plus une trame pendant tout le long du film. Ce qui m'a permis de jouer beaucoup avec les hautes lumières. Parce que moi, ce que j'aime, c'est les hautes lumières. J'adore les hautes lumières. Et donc, voilà. Donc, j'ai voulu après, de travailler très simplement. Je veux dire, pratiquement au maximum, j'ai utilisé trois projecteurs sur le set. Mais bien souvent, je n'ai utilisé qu'un seul projecteur. J'ai utilisé beaucoup la petite Aladin Alight, que je parle beaucoup dans cette vidéo. Je l'ai utilisé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parfois, je n'avais pas de lumière. Je n'utilisais pas de lumière sur certaines séquences où j'utilisais carrément les fluos qui étaient existants. Aux extérieurs, dans les extérieurs, j'ai beaucoup utilisé le Sénat. Beaucoup, beaucoup le Sénat, couplé souvent avec le mode 900. C'est vraiment un projecteur magique. Et parfois même, comme on tournait en hiver, et que le soleil se couchait très vite, et qu'on était très vite en low light, ça m'arrivait même de mettre le Sénat en ultra-boons sur un cadre de deux par deux. Donc voilà, c'était mon projecteur que je configurerais à l'extérieur. Et dans les intérieurs, j'ai beaucoup utilisé les biflex. Les biflex que j'ai pu accrocher ou même carrément gaffer sur les faux plafonds ou sur les murs. Et aussi, un projecteur que j'aime beaucoup, ce sont les petits Filex 360 que j'utilise beaucoup en intérieur. Pardon, en intérieur, qui me permettent de faire des petites pointes de lumière et qui me permettent de faire des intérieurs nuit très efficaces. Donc j'aime beaucoup. Voilà, j'avais un Maxi-Switch. Pareil, je parle aussi sur une autre vidéo des projecteurs de la marque DMG que j'ai utilisés, qui sont des Maxi-Switch, qui avaient la particularité d'être utilisés surtout pour des intérieurs jours, de leur grande surface et de leur puissance. Il était très pratique de l'utiliser en intérieur jour. Mais en fin de compte, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. En fait, j'ai presque envie de dire, il est tombé dans l'oubli. Il est tombé dans l'oubli du camion. Et à un moment donné, mon chef électronique m'a dit, tu sais que tu as un Maxi-Switch. Je dis, ah oui, c'est vrai, j'ai un Maxi-Switch. C'est vrai que je peux l'utiliser. Je l'avais complètement zappé. En fait, j'avais l'impression de vraiment pas manquer de lumière. Chaque projecteur avait tellement un rôle et des caractéristiques uniques. et pouvait remplir en gros toute une palette d'éclairage que je manquais. Je n'ai absolument pas, à aucun moment, je me suis dit, ah merde, j'aurais dû avoir tel ou tel projecteur. Voilà. Parfois, il a fallu ruser, notamment dans les plans à l'intérieur de l'église, où j'ai dû ruser pas mal de fois en me servant de la lumière naturelle, de faire quelque chose 100% naturel. Ce que j'avais fait sur la Nestère, où j'avais utilisé par exemple des Alpha-18. Et bien là, je me suis servi de la lumière naturelle. Donc il a fallu pour cela qu'en fonction du plan de travail, et grâce à Sunseeker, qui est une application très 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 bien, parce que ça me permet de me donner exactement l'horaire précise où le soleil va rentrer par la fenêtre, de pouvoir coordonner avec le premier assistant réel, de pouvoir coordonner le tournage de certaines séquences pour que le soleil puisse rentrer au bon moment. Donc voilà. Donc bref, c'était un peu de la débrouille. Et en fait, je m'aperçois que ça me convient parfaitement, cette façon de travailler. Là où sur la Nestère, je m'étais pris beaucoup la tête, où j'avais fait des gros installs, malgré des temps d'éclairage qui sont très réduits, là j'ai pu véritablement travailler aisément, facilement, rapidement. Et donc ça me plaît sur un format téléfilm. Je trouve que c'est vraiment vraiment terrible. Pour ce qui est de la post-production, c'était en Loxé, j'ai utilisé le Loxé, et j'ai utilisé une lutte de chez Lutify, je vous mets le lien en description, qui est vraiment 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 bien, et qui me permet d'avoir une identité à l'image qui ne ressemble à aucun autre téléfilm. Et je trouvais, en fait, j'avais fait des essais, c'est-à-dire que j'avais ramené ma station d'étalonnage, là-bas, en Bretagne, dans mon appartement que j'avais là-bas. J'ai ramené toute ma grande station d'étalonnage avec mon 20 pouces cathodique. Et en fait, après 4-5 jours de tournage, quand j'avais les rushs, avec plusieurs décors, des extérieurs, des intérieurs, etc., j'ai pu faire un peu l'inventaire de toutes les luttes. Un peu comme si vous avez pris une photo, et puis sur Instagram, vous passez tous les filtres. Et puis, en fonction du décor, il y a aussi beaucoup du HMC, et notamment du costume, parce que le costume, ça fait beaucoup. Je suis tombé sur une lutte qui était parfaite, qui était géniale. Donc je l'ai mémorisé, je l'ai fait valider par le réalisateur, et ça m'a permis de faire des captures pendant ces 4 semaines de tournage où j'ai pu faire des captures pour pouvoir tourner, pour pouvoir voir un peu ce que ça donnait sur toutes les autres séquences du film. Il y a certains plans, notamment les plans sous-marins que j'ai fait avec l'AS2. D'ailleurs, on va les voir juste là. On va voir les plans sous-marins que j'ai utilisés. Donc voilà, c'est ça. Avec l'AS2, le Sony A7S2, dans un coffrage. Et donc j'ai pu faire ces plans facilement, où j'ai tourné en SOC 3. Ça s'est parfaitement matché, c'était parfait. Et donc voilà, la post-production a duré 4 jours, et on a appliqué cette lutte sur tout le long du film. Et bref, ça a donné quelque chose de pas mal. Après, j'ai rajouté un film Convert, principalement pour faire les plans flashbacks, les fameux plans flashbacks, où j'aime beaucoup utiliser le film Convert, où j'ai mis un grain Super 16, et j'ai mis une vieille péloche, un peu chaude, là, qu'on voit sur ces flashbacks, sur ces séquences flashbacks. Et j'ai appliqué un grain que j'ai mis, alors un preset de grain Super 35, que j'ai gradé, non pas à 100%, parce que je trouvais ça un peu excessif, mais que j'ai mis à 80%. Alors le grain en vidéo, comme il y a eu une projection avec un DCP, c'est magnifique. Parce que le grain, ça donne vraiment un modelé sur les images, notamment au grand écran, ça évite d'avoir des parties de l'image qui sont très lissées, du coup elles sont granulées, ça donne un peu de la matière, ça fait vivre l'image sur le grand écran. Bon, après, quand ça passe à la télé, très franchement, dans la compression NPEG, le grain disparaît. Mais c'est plus pour les projections en DCP, ou là, véritablement, ou les projections en Apple ProRes, où véritablement on voit ce grain qui permet un peu de délisser cette image, c'est-à-dire d'enlever ce côté lisse et pur de l'image. Et donc, voilà. Pour conclure, pour le prochain, je ferai exactement la même chose, si on me donne l'autorisation. Je ferai exactement la même chose. Je pense même réutiliser cette liste. Peut-être que je vais un peu la modifier, parce qu'évidemment, en un an, il y a plusieurs projecteurs qui sont... Il y a des nouveaux projecteurs qui sont sortis, donc il y a un peu un autre grade à faire parfois sur la liste. Mais voilà, je trouve que cette liste, elle est parfaite. C'est vraiment ma liste de type que je garde et que je mémorise pour éventuellement un prochain téléfilm. Voilà, les amis. Écoutez, si vous avez des questions, pareil, un petit commentaire. Et puis, écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et on arrive à 1 000 abonnés. Donc, je vous prépare une petite surprise pour les 1 000 abonnés. Allez, je vous embrasse. Ciao.